J'ai passé un petit moment et je n'ai pas trouvé le nombre d'eux. Est-ce qu'on peut réinventer les symboles ? Pour moi, sans aucun doute, c'est celle-là, la vraie fleur de vie. La quête est la vraie fleur de vie ? La fleur de vie, la classique ? C'est le Drumvalo ? Ou la fleur de vie évolutive ? En fait, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que... J'ai vu une vidéo sur YouTube qui... le titre c'est Je suis la vraie fleur de vie, apprends à me dessiner. En fait, elle a été publiée il y a 12 ans sur Dailymotion. Puis elle a été reprise sur YouTube. Et dans la vidéo, l'auteur explique que la fleur de vie ce n'est pas une bonne fleur de vie. Je vous mets un extrait. Donc, cette fleur de vie de Drumvalo elle a des aspects bloquants et donc ça crée des distorsions. Donc, le mieux, c'est de ne pas en avoir chez soi ou de la regarder car je vous le rappelle, ça marche, ça fonctionne sur le principe des ondes de forme. En fait, en tout, elle a été vue 95 000 fois. C'est pas mal, 95 000 fois. Au début, quand je la regardais, je me suis dit ouais, c'est inintéressant, je passe à autre chose. Et un jour, Christophe, mon mari, est venu me voir il m'a dit tu sais, la fleur de vie, c'est pas la vraie les ondes de forme, tout ça. Je lui ai dit attends, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu cette théorie et en fait, la vidéo m'est revenue. Et du coup, j'ai regardé un peu plus j'ai creusé un peu la question. Je me suis rendu compte qu'elle a été vue donc sur Dailymotion 80 000 fois sur YouTube 15 000 fois et que parmi tous ces gens qui l'ont vue il y en a plein qui se sont dit bah oui, il a raison ou alors non, c'est n'importe quoi ou alors carrément, on s'en fout. Et j'ai relevé quelques commentaires je vous les montre comme ça vous allez pouvoir voir ce que les gens en pensent. Il y avait des commentaires négatifs des commentaires positifs donc un qui disait mec, t'as juste fait une rosace keep calm un autre qui disait magnifique, vibrante, inspirante et encore un autre moi j'y crois pas c'est un fouillis voilà donc ensuite j'ai cherché combien de textes ont repris ce terme fleur de vie évolutive sur internet et il y en a 379 c'est pas mal et j'ai trouvé du coup que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo donc laquelle est la vraie la fleur de vie la fleur de vie évolutive donc c'est ce qu'on va voir mais d'abord avant de vous remplir le cerveau avec toutes mes infos très cartésiennes très réfléchies je voulais vous mettre les deux fleurs de vie côte à côte pour laisser travailler un petit peu le cerveau droit donc le cerveau droit c'est le cerveau du ressenti des émotions c'est pas du tout le cerveau qui analytique disons et du coup je pense que c'est intéressant de déjà regarder les deux fleurs de vie côte à côte et marquer en commentaire ce que vous en pensez avant de passer à la suite donc ensuite on va on va un petit peu analyser ensemble déjà qu'est-ce que la fleur de vie qu'est-ce que la fleur de vie évolutive les deux théories et puis ensuite on essayera de déterminer laquelle est la vraie d'abord la fleur de vie la fleur de vie que l'auteur dit de Dranvalo elle a été retrouvée en Egypte antique dans le temple d'Abydos elle a été aussi étudiée et dessinée par Léonard de Vinci et il a fait des démonstrations scientifiques pour montrer que la fleur de vie contient le nombre d'or donc qui est la divine proportion dans la nature ensuite Dranvalo Melchizedek a écrit l'ancien secret de la fleur de vie en 1998 il explique que cette fleur de vie représente la création de la vie puisqu'à l'intérieur il y a des modèles de construction de la nature de la vie puisqu'il y a des ressemblances avec le développement cellulaire et il montre aussi dans son livre qu'il y a des c'est une représentation de la construction de la musique la fleur de vie est aussi harmonieuse et c'est pour ça qu'elle nous parle au fond de nous puisqu'on est nous aussi basé sur la construction de la fleur de vie donc elle symbolise notre propre structure la fleur de vie est aussi un outil de méditation mais c'est également une onde de forme puissante qui harmonise qui dynamise régénère et qui vive cette fleur de vie de Dranvalo il a écrit un bouquin même deux tomes sur la fleur de vie il explique il y a plein de calculs il y a plein de faits historiques et il explique que la fleur de vie du coup elle a une sorte de pouvoir je vous laisserai peut-être lire le livre de Dranvalo si ça vous intéresse ou je ferai un compte-rendu bientôt et aujourd'hui du coup on l'utilise on l'utilise de multiples façons en fait on l'utilise comme de soude vert on l'utilise voilà en lampe en déco en déco on a aussi on fait des sacs avec la fleur de vie les deux sous de vert d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce propos les deux sous de vert voilà et donc cette fleur de vie elle est elle est vraiment utilisée par beaucoup de monde partout dans le monde et je trouve que ça lui donne une sorte de puissance et maintenant la fleur de vie évolutive la fleur dont parle l'auteur dans sa vidéo selon lui enfin il le dit pas exactement il dit que en opposition par rapport à la vraie fleur de vie entre guillemets il dit que sa fleur de vie représente le côté électrique l'oscillation elle est magnétique réceptive et représente une sorte de vibration comme on représenterait l'expiration et l'inspiration l'expansion qui est selon lui la source et la force de la vie cette fleur de vie évolutive est aussi constituée de 15 cercles qui représentent le germe spirituel donc j'ai cherché un petit peu sur internet ce que ça a signifié et j'en ai déduit que ce germe spirituel serait apparenté à l'atome christique donc qui serait le chakra de l'amour universel et inconditionnel ce serait pour certains le chakra du coeur pour d'autres le 8ème chakra et ce qu'on peut dire ensuite c'est que la fleur de vie évolutive n'a pas d'origine une origine inconnue à part cette vidéo postée il y a 12 ans sur Dailymotion elle n'a pas non plus de traces historiques sauf si on peut dire une trace historique un crop circle que l'auteur a rajouté dans sa description de Dailymotion alors voilà maintenant qu'on a posé un peu le décor je voulais vous parler un peu de la question à laquelle on voulait répondre laquelle aurait fleur de vie et pour répondre à cette question je m'en suis posé une autre en fait qui est est-ce qu'on peut réinventer les symboles donc d'abord en fait je pense qu'on ne peut pas on n'a pas le droit de changer les symboles enfin on n'a pas le droit on ne peut pas ça ne marche pas parce que j'ai été sensible à ses arguments j'ai écouté ce qu'il a dit j'ai compris le principe le principe de l'onde dans la fleur de vie évolutive voilà c'est en expansion et dans cette fleur de vie là ça ne l'est pas mais d'ailleurs tout ça il faut se rappeler quand même que le symbole il appartient à un groupe de personnes il représente des choses pour plein de gens il représente souvent la même chose et ici pour la fleur de vie c'est un symbole spirituel par exemple il y a d'autres symboles qui sont républicains le drapeau le drapeau de la France la Marianne voilà on ne peut pas changer comme ça un symbole et sa signification le deuxième argument c'est plus psychanalytique disons je ne sais pas si vous connaissez Carl Gustav Jung c'était un un psychologue de l'époque de l'époque de Freud et en fait lui il a beaucoup travaillé sur les symboles sur les représentations et surtout sur sur ce qu'il a appelé l'inconscient collectif c'est à dire que parfois dans un rêve dans la création ou voilà je ne sais pas vraiment ou dans d'autres moments de la méditation il y a des symboles qui peuvent vous revenir vous venir à l'esprit vous ne savez pas d'où ils viennent et ça c'est l'inconscient collectif c'est des symboles qu'on traversait des époques et qui sont gravés un peu dans la carte d'identité de l'être humain on va dire et le troisième argument c'est que le symbole il a une histoire il a une histoire voilà bon pour la fleur de vie il n'y a pas il n'y a pas des il y a très peu de sources historiques finalement mais en tout cas de nombreuses personnes la reconnaissent elle a été retrouvée sur des temples à plusieurs endroits dans le monde donc je trouve que ça lui donne une valeur une valeur un peu historique et quand Dronevalo a écrit son livre donc celui-là l'ancien secret de la fleur de vie quand il l'a écrit il a théorisé en fait la fleur de vie et il a réussi à l'élever comme symbole spirituel il a donné plein d'arguments c'est vraiment super bien construit c'est hyper convaincant et voilà la question que cette fleur de vie n'a pas d'onde de forme ça ne m'a pas vraiment convaincue puisque j'aime bien quand même nuancer mes propos je vais quand même vous dire que oui on a le droit de réinventer les symboles parce que finalement finalement d'ailleurs c'est Dronevalo qui l'explique dans les toutes premières pages de l'ancien secret de la fleur de vie c'est qu'il y a une seule réalité une seule et unique réalité et on est 7 milliards de personnes sur Terre et donc il y a 7 milliards de façons d'interpréter cette réalité et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des groupes d'individus qui vont essayer de se conformer à une perception un chemin de vie histoire de rendre les choses plus simples également et puis d'avoir des croyances communes de créer des groupes et voilà ce que je pense c'est que cette personne qui croit que ça c'est la vraie fleur de vie qui croit que ça représente le chakra christique en fait il a juste une perception différente de celle de Dronevalo il n'a pas la même manière de voir les choses mais en fait si sa théorie commence à intéresser pas mal de monde du coup ça créera un groupe d'individus qui croiront un symbole et là ça pourra commencer à devenir un peu plus convaincant et le deuxième argument c'est que finalement c'est un peu la même chose ça se recoupe c'est que chaque théorie chaque symbole commence par la croyance d'une personne une seule personne Dronevalo c'est pareil quand il a écrit ce livre il n'y a que lui qui croyait après il a fait deux tomes ultra bien argumenté comme je vous le disais et c'est là que ça devient convaincant et si l'auteur de cette vidéo arrive à sortir un bouquin comme ça je le dirai avec attention et puis peut-être que je pourrais adhérer et voilà je crois que j'ai tout dit donc maintenant on va passer à la conclusion donc laquelle est la vraie ? déjà le premier argument ce qui m'a pas mal choqué dans la fleur de vie évolutive enfin choqué ce qui m'a beaucoup dérangée c'est qu'il n'y a pas le nombre d'or et je ne vous demande pas de me croire sur parole et on va vérifier ensemble enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la fleur de vie évolutive sur un logiciel avec les bonnes proportions comme données dans la vidéo maintenant on va vérifier avec le compas d'or enfin le courant ouais le compas d'or en fait ça sert à calculer le nombre d'or il y a un ratio de 1 sur voilà c'est un peu compliqué d'expliquer je serai de faire une vidéo essayer de me mettre au clair voilà là vous voyez hop l'avant-bras la main voilà donc ça calcule vraiment le nombre d'or on va regarder un petit peu sur la fleur de vie évolutive et donc là il n'y a pas là il n'y a pas là il n'y a pas je vous montre là il n'y a pas il n'y a pas en fait j'ai eu beau chercher j'ai passé un petit moment et je n'ai pas trouvé le nombre d'or donc tout le monde sait que dans la fleur de vie le nombre d'or est partout je ne vais pas vous refaire la démonstration donc ça c'est le premier argument qui m'embête un peu et qui décrédibilise un petit peu cette fleur de vie évolutive parce que le nombre d'or je vous rappelle c'est l'harmonie c'est c'est le propre de la géométrie sacrée donc pour moi ce n'est pas concevable et ensuite en fait ce que j'ai voulu faire dans une démarche un peu plus un peu plus intellectuelle c'est que j'ai voulu déterminer trois critères pour évaluer les symboles donc du coup mon premier critère c'était les traces historiques la trace historique il y en a il y en a certaines dans le temple d'Abydos etc je vous laisse si vous êtes intéressé par l'histoire de la fleur de vie allez sur mon blog j'ai fait un article dessus la fleur de vie évolutive il n'y a pas de trace historique ensuite il y a les preuves scientifiques les fondements les fondements mathématiques il y en a il n'y en a pas et ensuite c'est la croyance la croyance d'un groupe social il y en a il n'y en a pas quoique quoique c'est un peu en progression on l'a vu au début il y a des gens qui il y a des gens qui ont ressenti des choses avec leur cerveau droit qui se sont sentis apaisés en la voyant et il y a eu quand même 380 articles sur le net en français qui parlent de la fleur de vie évolutive donc je trouve que c'est en bonne voie il y a juste un peu de boulot pour essayer de convaincre les gens et trouver peut-être pourquoi pas des traces historiques quelque part et donc pour moi sans aucun doute c'est celle là la vraie fleur de vie et ce que l'auteur de la vidéo de la fleur de vie évolutive a voulu faire c'est pas je pense qu'il aurait pas dû dire que c'est la vraie fleur de vie c'est juste que c'est une fleur de vie évolutive c'est juste un autre symbole qu'il a inventé c'est pas du tout le même je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me dire à me dire tout ça voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a apporté quelque chose si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en dessous dans la description je vous mets vous pouvez télécharger il est où je ne vais plus par là en fait j'ai fait la fleur de vie évolutive en couleur et je vous propose de la télécharger vous pouvez la plastifier comme moi et je vous ai mis aussi un bon de réduction pour aller faire un tour sur notre site www.galiamamart.com voilà bon salut à bientôt